Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'anticapitaliste, le média du NPA. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage que nous avons réalisé le 6 mai dernier lors du festival « Débattons dans les routes » à Léry dans l'heure. A l'origine de ce festival action, un collectif. Le collectif non à l'A133-A134 qui lutte contre le projet de contournement autoroutier de Rouen. Un très vieux projet de plus de 50 ans que les pouvoirs publics et le patronat local s'entêtent encore à vouloir mettre en œuvre. S'ils arrivent à le mettre en œuvre, c'est plus de 500 hectares de terres agricoles et de forêts qui vont disparaître. Et cette destruction mettra évidemment à mal toute la biodiversité locale. Le collectif non à l'A133-A134 s'est constitué pour s'opposer à ce projet écocide. Il conteste les arguments économiques de ses défenseurs et oppose en réalité une autre vision de la société. Il et elle entend bien s'opposer fermement au démarrage du chantier. C'était le but de ce festival, un temps de rassemblement pour sensibiliser aux enjeux de protection des terres menacées et des temps d'action pour armer la forêt. Armer la forêt, qu'est-ce que c'est ? Pour ce festival action, le collectif s'est associé notamment au soulèvement de la terre. Ce collectif est connu pour ses actions de désobéissance civile et de désarmement des infrastructures écocidaires. Ce dernier a donc rejoint cette lutte avec l'association des naturalistes des terres en y apportant justement cette stratégie d'armer la forêt. C'est-à-dire mener des actions d'intervention dans la forêt pour empêcher le futur chantier et pour favoriser la protection, l'installation et le développement d'espèces protégées. Le nouveau parti anticapitaliste et ses militants participent activement au collectif non-A133-A134. De manière générale, nous nous engageons en soutien à toutes les luttes écologistes qui s'opposent à ce système capitaliste, productiviste et écocide. Pour l'anticapitaliste, nous sommes allés à ce festival action pour en savoir plus sur ces nouvelles méthodes de lutte et ces cadres unitaires qui se créent à l'occasion de mobilisations pour la défense du vivant. Alors je vous remercie à toutes et à tous d'être venus ce week-end ici. Je pense que tout le monde est au courant du projet. En deux mots, on est là pour lutter contre le projet d'autoroute à péage contournement Est de Rouen ou A133-A134 ou liaison A28-A134. C'est l'avantage des projets qui ont 50 ans, c'est que leur nom a changé trois fois. Mais c'est bien la même chose dont on parle, donc 40 km à peu près depuis le nord-est de Rouen et jusqu'à ici, jusqu'à la forêt de bord. 500 hectares de terre qui vont être bétonnées ou pas. Et le tracé devrait passer ici, surtout en fait le coteau qui est derrière vous depuis l'extrémité qui est là-bas jusqu'à un quart de ville, donc 7 km plus loin à peu près. L'idée aujourd'hui, c'est de proposer un grand temps de manifestation-action axée sur les questions de biodiversité qui vont se développer sur une partie de cette lisière de forêt. Je m'appelle Enora, je suis membre du collectif NON A133-A134, qui est un collectif qui rassemble des dizaines d'associations, de syndicats, de partis politiques et de mairies aussi, d'élus locaux. On s'oppose donc à ce projet d'autoroute qui existe depuis 1972. Et notamment, le collectif a été créé au moment de l'enquête publique pour le déclarer d'utilité publique, donc en 2015, un moment où malheureusement ça a un peu gravé dans le marbre ce projet et qu'on s'est dit qu'il fallait recréer un temps de mobilisation fort contre cette autoroute. Le projet d'autoroute, comme on se plaît à le répéter, ça fait partie de ces vieux projets d'aménagement. Donc celui-là, la première mention, c'est 72, qui surnage jusqu'à aujourd'hui en changeant de nom, en changeant un petit peu de tracé. Donc c'est des choses qui sont, on a l'impression, resservies toujours avec des nouveaux arguments différents puisque à l'époque où c'était porté, par exemple, il n'y avait pas le réseau actuel d'autoroutes qui a été construit depuis. Donc ce projet-là, en fait, on a même du mal à comprendre pourquoi les pro-autoroutes continuent à le porter, sachant que tous les travaux, même dans l'enquête publique, montrent que ça ne changera rien en termes de circulation, d'impact de mobilité. Et déjà, l'enquête publique, le dit noir sur blanc, que ça n'a aucun impact. Donc on a du mal à comprendre, à part servir les intérêts financiers de quelques personnes, chambre de commerce d'industrie, le BTP, les concessionnaires, parce que c'est des projets extrêmement rentables pour les concessionnaires. Les trois principaux arguments en faveur du projet, c'est d'ailleurs les mêmes qui sont répétés à l'envie pour tous les défenseurs des projets routiers partout en France, notamment des projets autoroutiers, c'est que ça permettrait de fluidifier le trafic. Donc dans le cas du contournement Est, on sait que c'est globalement faux. C'est faux partout parce qu'en fait, plus on construit de routes, plus il y a de voitures et de camions qui roulent dessus. Ça s'appelle le trafic induit. C'est un phénomène qui est bien documenté depuis les années 60. La question du désenclavement, donc ces autoroutes, cette autoroute permettrait de désenclaver. Alors c'est une autoroute à péage, évidemment, qui va coûter cher. La voiture, c'est déjà un moyen de déplacement qui coûte extrêmement cher, dont les gens sont un peu prisonniers. Le prix de l'essence, le prix des péages, le prix des assurances. Et en plus de ça, par une autoroute, on désenclaverait des territoires. Alors que par exemple, ici, on n'est pas loin de la commune de Val-de-Reuil, qui n'est pas très loin de la commune de Rouen non plus. À Rouen, il y a la plupart des services médicaux, etc., dont se servent les habitants de Val-de-Reuil. En journée, il y a un train toutes les deux heures, qui fait Val-de-Reuil-Rouen, alors que c'est 15 minutes de train. Donc en fait, déjà, si on augmentait le cadencement des lignes de train, évidemment, ça, ça permettrait peut-être plus de permettre aux gens d'avoir accès aux services qui sont dans les centres-villes. Et ensuite, le troisième argument, c'est le développement économique. Donc ça, c'est vrai. L'autoroute, ça permet de déplacer toujours plus de camions, déplacer toujours plus de gens, créer toujours plus de valeurs marchandes, toujours plus de déplacements, etc., de circulation. Mais ce n'est pas le développement économique dont nous, on pense, qu'on a envie, dont on a besoin et vers lequel il faudrait aller aujourd'hui. Donc c'est un projet qui a été pensé dans les années 70, qui répond peut-être à des enjeux des années 70, mais aujourd'hui, on est en 2023. Donc nous, on s'oppose à ce projet pour toutes ces raisons-là, en plus de toutes les destructions qui va entraîner, notamment sur la biodiversité et les terres agricoles. C'est plus de 516 hectares de terres agricoles et naturelles qui seraient détruites, dont de la forêt, donc celle près de laquelle on est aujourd'hui, des terres agricoles, alors qu'on devrait aller vers l'autonomie alimentaire et la relocalisation de la production alimentaire, et aussi des zones humides, dont on sait qu'elles sont non seulement très riches en biodiversité, mais aussi essentielles pour s'adapter aux dérèglements climatiques, limiter les effets, notamment sur l'acquisition de la ressource en eau, et qui sont aussi des sites de nidification d'oiseaux, qui sont normalement très protégés, mais que le projet d'autoroute risquerait complètement de détruire. Pour toutes ces raisons-là, nous, on s'y oppose. On était dans une mobilisation qui était une mobilisation très locale, très forte, très enracinée localement, avec y compris, ça se voit, c'est la réussite aussi de ce festival. C'est-à-dire que sur le projet de tracer une forte mobilisation des mairies, etc., des associations, mais on a absolument besoin de passer à une vitesse supérieure, de passer à une visibilité supérieure. Et donc c'est l'enjeu qu'on s'était fixé, nous, avec ce festival-là, c'est-à-dire de nationaliser, au sens de donner une portée nationale à cette mobilisation. C'est la raison pour laquelle on a fait la démarche d'inscrire, de se rapprocher des soulèvements de la Terre, d'entrer en discussion avec eux, et d'inscrire cette mobilisation dans ce qui est la saison 5. Et donc on est l'acte 3 de la saison 5 des soulèvements de la Terre, avec cette idée de donner une visibilité nationale à la mobilisation. Bon, là, on peut dire d'ores et déjà que c'est réussi, c'est-à-dire qu'on a eu une couverture de presse comme on n'avait jamais eu, qu'il y a une participation avec des gens qui viennent d'un peu partout, et vraiment avec la connexion avec d'autres luttes de même type, en particulier autour de la coordination, la déroute, déroute, mais de cette inscription dans un combat qui est un combat plus global. C'est qu'on a entamé une collaboration avec la déroute des routes, qui est la coalition nationale contre les projets routiers. Donc si on est là, je pense que c'est pour des choses assez simples, il y a 516 hectares de terres agricoles et de forêts qui sont menacées. Et aussi ce qui est intéressant avec les routes, c'est que si on stoppe les routes, on stoppe aussi plein d'autres projets destructeurs du vivant qui apparaissent autour de ces routes, des anthropologistiques, des usines, des centres industriels, etc. Et donc pour nous, ça paraît hyper important d'aider cette coalition, qui actuellement est très active parce que Jean Castex a fait totalement accélérer les projets de routes. Je suis venu comme tous les gens qui sont là pour dire non à ce projet d'autoroute. Il y a 40 projets autoroutiers similaires et les résistances sont en train de s'organiser. Et c'est ça qui est assez bon. Là, sur une manif comme aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de locaux. Et il y a toujours besoin, quand on est face à des roules de compresseurs, qu'il y ait des gens qui viennent soutenir et qu'on puisse faire masse. Mais ce qu'on est bien en train de se sentir aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de se soulever. Ça ne passe plus. C'est le genre de projet absurde. Le principe général de ce temps, c'est qu'on va se répartir en 4 cortèges. Ça a été déjà dit plusieurs fois, mais je le redis. 4 cortèges avec 4 animaux totems qui vont être dans l'ordre. Le Picmar en rouge. Le Picmar, il est là. En bleu, les Tritons Crétés, qui est... Qui est vert. En troisième, Grand Capricorne, l'équipe noire qui est ici. Et en quatrième, Muscardin, jaune-oranger, là-bas. Donc l'idée, c'est qu'il y a des tracts qui vous ont été distribués et qui présentent un petit peu pour chacun des cortèges la thématique, les enjeux biodiversité et l'action, en quelques mots, qui doit être posée. Voilà un peu l'idée. L'idée, ça va être de se répartir en cortèges. Donc vous pouvez choisir, en fonction de ce que vous lisez sur les tracts ou sur les éléments de communication, le cortège qui vous semble le plus adapté, globalement, ça va être assez tranquille, ça va être en forêt. On va se partir tous ensemble en quatre cortèges qui vont se suivre. On va ensuite rentrer dans la forêt, se séparer en deux groupes, puis quatre groupes. Et donc, un des gros problèmes, c'est que la gestion forestière de l'ONF va plutôt avoir tendance à couper les arbres anciens, ceux qui intéressent notre espèce, ou les plus jeunes. Donc l'idée, ça va être de venir réarmer la forêt. Donc on va être sur une farcelle qui va être entièrement coupée pour l'autoroute. Et on va venir aussi pirater les symboles de l'Office National des Forêts en camouflant les symboles de coupe et en les transformant par les symboles de préservation des arbres. Vous avez pu voir aussi des arbres beaucoup plus hauts avec une très grande arborescence. Ça, c'est des chaînes Cécines. Donc c'est des chaînes qui sont centenaires, qui ici, du coup, ne sont pas coupées par les forestiers. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais du coup, tout à l'heure, je disais que en traversant les milieux ouverts comme ici, en fait, on peut entendre des espèces d'oiseaux complètement différentes du milieu boisé qu'on vient de traverser. Et donc ça, en fait, ça montre à quel point quand on transforme les milieux, ça a des conséquences sur les espèces de faune et de flore qui doivent s'adapter à nous. Et en fait, souvent, on pourrait être tenté de penser que parce qu'on a ouvert un milieu différent et qu'il y a d'autres individus d'oiseaux qui arrivent, alors en fait, c'est super pour la biodiversité. Il y a certaines personnes qui vous diront que les bassines, c'est super parce que ça permet à des oiseaux marins de pouvoir nicher en deux savants. Voilà. Et donc, il faut toujours faire attention avec ça. Et du coup, c'est important d'avoir ça en tête aussi, quoi, que favoriser l'installation de nouvelles espèces ou si ce milieu n'est pas fait pour cette espèce, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable dans un objectif de biodiversité. On va descendre par ce chemin-là et on va s'approcher de la parcelle où on va armer la forêt. Donc, c'est de l'acupuncture, c'est-à-dire mettre une série de clous, de quatre, cinq gros clous de charpente en pied au niveau du trait de coupe. L'arbre, évidemment, ça fait une petite blessure, ça peut être un petit point d'infection, mais en vrai, c'est rien du tout. L'intérêt, par contre, de ces clous-là, c'est que l'abattage devient ou très compliqué ou abîme du matériel, voire même est dangereux. Donc, le principe, c'est cibler les arbres, principalement les arbres un peu gros, là où on a des hêtres et des chaînes, et de taper sur la hauteur de coupe en pied, donc le fin point de vers le bas, pour couvrir la maxime de hauteur. On a voulu poser des gestes qui consistaient à réarmer la forêt, donc ça lui donnait un peu les moyens de se défendre, sachant qu'on est, on va dire, au moins deux ans avant les premières vraies interventions. Donc là, il y a quatre cortèges qui sont partis différents, qui correspondaient à quatre animaux totems qui sont des espèces protégées, et l'idée, c'était de poser collectivement des gestes favorables au développement, au maintien, ou à la protection, ou au retour de ces espèces-là. Il faut savoir que, voilà, si on a des espèces protégées sur un lieu, on peut gagner juridiquement, voilà. Après, c'est un peu compliqué, mais on peut soit retarder le projet, soit faire annuler même un projet, donc c'est assez intéressant. Donc nous, le cortège dans lequel on est, qui est le cortège Picmar, donc l'idée, c'était de verrouiller, si on peut dire ça, verrouiller ou armer des parcelles à destination de Picmar, donc des arbres vivants, des vieux arbres, des grands arbres, empêcher ou contraindre fortement l'abattage d'une parcelle qui était hyper intéressante du point de vue de la biodiversité et qui était sur le tracé. Donc là, pour ça, les gestes qui ont été posés par le cortège, c'est des clous, des gros clous de charpente qui ont été plantés en biais, sur la hauteur de coupe, de façon aléatoire, dans toute la parcelle concernée, avec un marquage qui va avec le marquage de maintien, alors c'est le marquage ONF, donc des ronds, couleurs chamois, qui permettent d'indiquer que ces arbres ne doivent pas être coupés, doivent être maintenus en vie pour la biodiversité. On va totalement brouiller les codes de l'ONF qui voulaient commencer à faire des coupes dans la forêt. On souhaite empêcher le projet, mais de manière un peu différente que d'habitude. Déjà en faisant revenir les espèces protégées qu'on voit dans la forêt, mais peut-être pas en nombre suffisant. Donc là typiquement, on a installé des nichoirs à muscardin. Ça c'est le cortège qui nous suivait, qui est le cortège muscardin. Alors le muscardin, c'est un rongeur, c'est une sorte de rat en fait, arboricole, c'est-à-dire il vit dans les arbres, il vit sur les lisières des forêts. C'est une espèce qui n'est pas attestée formellement en forêt de bord. Donc l'idée d'installer des nichoirs sur la lisière favorable, c'était de pouvoir d'une part attester de s'y était présent ou pas, parce qu'ensuite on peut relever les nichoirs et voir s'ils ont été occupés par des muscardins. Et le deuxième intérêt, c'est s'il y a une population qui est là, c'est de la faire s'installer encore plus sur les parcelles qui sont menacées. Donc favoriser une espèce patrimoniale sur une parcelle promise à la destruction. On a aussi créé des mares pour les tritons et d'autres espèces protégées. Un cortège qui est celui des tritons qui était en bleu, qui a fait en fait un réseau de mares forestières à partir de mares existantes. Voilà un petit chapelet de mares pour amener un type de milieu, donc des mares forestières, jusqu'au milieu de l'emprise du tracé. L'idée étant qu'ensuite, les espèces protégées, donc les amphibiens notamment, vont pouvoir, par saut de puce, arriver jusqu'au milieu du tracé et donc s'installer là où il devait y avoir du béton. Et le dernier cortège, c'est celui du grand capricorne. Le grand capricorne, l'idée c'était également de verrouiller des grands arbres qui vont être adaptés à cet insecte xylophage, donc c'est un grand insecte noir qui mange du bois, des gestes un peu sacrificiels qui ont été portés de grandes entailles sur certains arbres particuliers. L'idée étant de faire couler la sève parce que c'est l'odeur de cette sève assez forte qui va attirer les capricornes. Le capricorne n'est pas présent dans le massif de bord, mais l'idée c'est, si ça peut lui donner l'idée de venir s'installer ici, vu que c'est une espèce protégée qui était présente historiquement en Normandie mais qui n'est plus là, nous on en sera très contents. Parce que c'est quand même un peu différent des modes d'action que vous avez habituellement. Là on a armé la forêt, c'est différent de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est vrai que ça change, mais là en fait on n'a pas grand chose à désarmer en réalité. Le chantier n'a pas commencé, il risque de commencer en 2027. Peut-être les premiers petits travaux en 2025, donc on n'y est pas du tout. Et donc là on a fait une collaboration avec les naturalistes des terres qui sont une coalition nationale de naturalistes qui veulent soutenir les luttes. C'est un collectif de naturalistes qui a décidé de se mettre en lien avec les luttes locales en pensant que le savoir naturaliste il est nécessaire aujourd'hui. On pense que pour s'engager dans une lutte locale, il y a besoin de connaître l'environnement dans lequel on vit, le milieu dans lequel on vit et du coup d'avoir un rapport sensible, un affect fort aux autres espèces avec lesquelles on cohabite. Et que ça c'est un vrai levier de lutte. Je m'appelle Triton Crité, des naturalistes des terres. Un naturaliste c'est une personne qui possède un savoir sur le vivant, du coup sur toutes les composantes non humaines des espèces vivantes et qui du coup possède une connaissance qui va lui permettre d'identifier des espèces, qui va lui permettre de mener des inventaires. Et si vous tendez l'oreille, par exemple, vous allez entendre des oiseaux qu'on n'entend pas dans les milieux qu'on vient de traverser. Ça par exemple, c'est un pipite des arbres. Et donc le pipite des arbres, on va le trouver en fait en lisière de milieu ouvert et fermé. Il y avait un constat aujourd'hui de certaines limites que le milieu naturaliste classique vit. Un de ces constats-là, c'était qu'aujourd'hui, la pratique naturaliste, c'est une pratique de bureau d'études. Et du coup, dès que les naturalistes sont salariés, en fait, ils vont se confronter au fait de travailler pour une entreprise privée dont les intérêts économiques ne peuvent pas être liés avec la défense du vivant, avec la connaissance du vivant. Et donc là, il y avait un nœud qui se jouait et qui du coup venait créer chez les naturalistes souvent un très grand sentiment d'impuissance. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rendait aussi compte que l'autre pratique naturaliste majoritaire qui va se faire en association de protection de la nature, qui sont du coup des associations un peu historiques dans le milieu naturaliste français, aujourd'hui, ces associations-là, elles sont pieds et poings liées par les subventions publiques. Et du coup, ça va venir empêcher, entraver la liberté d'action des naturalistes en association de protection de la nature. Et du coup, fort de ce constat-là, on a eu envie de pouvoir offrir une sorte de voie, une autre voie possible. Et du coup, on a créé les naturalistes d'Ether. On a créé une carte collaborative et participative sur laquelle aujourd'hui, il y a un peu plus de 800 naturalistes inscrits. Donc cette carte, c'est le premier maillon qui permet à des luttes locales de contacter des naturalistes. Ensuite, c'est des alliances qui se forment de manière très différente. Par exemple, ici, on est à Rouen pour soutenir la lutte contre le contournement de Rouen. Eh bien, en fait, on s'est retrouvé très rapidement sur des modalités d'action où eux, en fait, ont tout de suite pensé un rapport naturaliste à leur lutte. Et donc, il y a eu une rencontre qui s'est faite et on a pu apporter notre soutien. Pour nous, il y a aussi un enjeu, en fait, à démocratiser le savoir naturaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le savoir naturaliste, il est très scientifisé. Et quand on scientifise un savoir, en fait, on l'empêche de se démocratiser parce qu'il y a tout de suite une question de légitimité qui vient se poser. Et nous, justement, un de nos objectifs, c'est de démocratiser le plus les savoirs naturalistes, de faire en sorte que tout le monde s'en empare. Et ce qu'on espère, c'est que dans le futur, n'importe quelle lutte locale ne pensera plus sa lutte sans avoir une relation directe avec son milieu et du coup, avec les non-humains avec lesquels cette lutte cohabite. Et voilà. Et comment, en fait, on est en mesure de tisser des nouvelles alliances, pas simplement des alliances utilitaires comme avec des recours juridiques, mais aussi des vraies alliances sensibles et d'affect. Ok. Merci. De rien. Donc, oui, l'idée, c'est aussi, d'être dans une écologie sensible qui lutte avec les non-humains et de trouver des manières assez créatives de lutter contre ce projet. Donc, on est un peu dans un moment où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Nous, on s'appuie sur le fait qu'évidemment, ici, les travaux n'ont pas commencé. Donc, tout est encore réversible. C'est réversible, mais ça s'accélère puisque c'est ouverte de la consultation pour désigner le concessionnaire. C'est d'ailleurs celui qui va se faire de la thune avec ce projet-là parce qu'au bout du bout, c'est quand même cette histoire-là. Et donc, là, on nous dit, y compris que cette procédure-là va être accélérée, on devait connaître le concessionnaire au mois de septembre et puis là, on nous dit que ça va être en juin. Enfin bon, on sent que ce sera peut-être un des derniers projets de cette nature-là, mais ils pensent qu'ils ont une fenêtre pour passer et donc, ils accélèrent. Un des autres éléments forts, et puis on sent bien, il y a aussi cette énergie-là aujourd'hui, c'est que toutes les sociétés se retrouvent. Et comme sur les luttes sur les bassines, on va retrouver des composants très élargis. Il y a une fois de plus des syndicats qui sont présents, il y a une fois de plus des partis qui sont présents, des élus qui viennent en écharpe, il y a les Black Blocs qui sont là aussi, il y a les associations naturalistes qui sont là. Et il y a quand même quelque chose dans ce mois de mai. On a en face de nous un gouvernement qui est proche du collapse, on a un environnement qui est proche du collapse, et puis on a des gens qui sont debout comme jamais. Donc c'est des journées qui ravigotent. Moi, j'encourage vraiment tous ceux qui sont là à créer des comités de soulèvement, à rejoindre les syndicats, les partis, puis qu'on continue joyeusement à mettre 100 jours de ce beul, et puis à continuer si ça n'a pas apporté les fruits. Du point de vue de l'enracinement local, on n'a pas perdu l'enracinement local au nom de la nationalisation de la lutte. On a aussi un fort ancrage local puisque là, on voit bien les gens des alentours, avec la mobilisation en particulier des mairies, des communes autour, la mobilisation des habitants et des habitantes. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait réussi. Et donc politiquement, c'est extrêmement intéressant puisqu'on a une politisation supplémentaire en termes de choix de société, d'orientation globale autour de la question des routes, donc autour de la question des transports, qui pose la question de comment on se déplace, de pourquoi on se déplace, de comment on transporte les marchandises, de pourquoi on les transporte, et plus globalement, de la façon dont le territoire est aménagé au service du capitalisme, du productivisme, des marchandises, ou au service et en protection du vivant et des humains. C'est vraiment la question qui désormais est posée, mais de manière beaucoup plus large et beaucoup plus publique. Les actions que vous avez pu voir dans ce reportage ont fait couler beaucoup d'encre par la suite. Les militants et militantes ayant été accusés d'avoir blessé les arbres et creusé des trous, causant ainsi la mort certaines de ces arbres, pourtant promis à l'abattage dans les cinq prochaines années, ce qui semble n'émouvoir aucun des détracteurs du collectif. Nous vous conseillons d'ailleurs d'aller lire sur le compte Twitter des Soulements-Later les explications de naturalistes et de défenseurs et défenseuses de l'environnement qui soutiennent le bien-fondé des actions menées dans la forêt ce jour-là. Mais le festival ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, les militants et militantes ont de nouveau rejoint la forêt afin d'y installer la première ZAD pour enfants qui consistait essentiellement en une aire de jeu. Après ce moment convivial, le festival action des bâtons dans les routes a pris une tournure plus offensive en allant bloquer la circulation sur l'autoroute A13 à l'aide de branches et de troncs d'arbres des bâtons dans les routes. Nous espérons que ce reportage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager ou laisser un commentaire et à nous suivre sur les réseaux. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter les pages du collectif non A133, A134 des Soulements-Later et des Naturalistes des Terres. Les liens sont en description de cette vidéo. Quant à nous, on vous donne notamment rendez-vous lors des prochaines mobilisations des Soulements-Later les 10 et 11 juin à Saint-Colomban pour une manifestation contre les carrières de sable et l'industrie du béton et les 17 et 18 juin dans la Morienne pour l'arrêt du chantier Lyon-Turin. Et puis, dans toutes les luttes sociales à venir. En espérant que mettre la lumière sur les luttes, la manière dont elles se construisent, donne la parole à celles et ceux qui les construisent. C'est aussi aider à comprendre le monde pour commencer à le changer. C'est aussi – Sous-titrage FR 2021